Le 21 désigne la dernière carte dans le tarot et signifie l'atteinte de l'illumination, la fin du parcours. Mais de là à voir la fin de la chronique le point de jet, non. Quoi de neuf cette semaine dans PurJV. Cyberpunk 2077 pense à la monétisation du multijoueur. Il y aura bel et bien un mode multijoueur dans Cyberpunk 2077. CD Projekt Red a confirmé son existence. Et bien entendu la question de la monétisation s'est posée. Et le boss du studio polonais s'est juste refusé à donner plus de détails. Selon lui c'est trop tôt. Et tu m'étonnes John quand tu lis les commentaires sur jeuxvideo.com. Ça pue la peur. Et comme le dit Yoda, la peur mène à la colère. La colère mène à la haine et la haine mène à la souffrance. Et CD Projekt a juste raison de temporiser avant de cracher une requête qui risque de mettre le feu aux poudres. Mais moi, ce qui me caresse vraiment la tranquillité avec du bon vieux papier de verre. C'est le paradoxe qui existe entre la haine suscitée par les DLC, les microtransactions. Et le succès planétaire qui se cache derrière. Rien que le mode ultimate d'Electronic Arts, c'est 28% du chiffre d'affaires de l'éditeur dans l'année. Méditez là-dessus. Les Game Awards réagissent à la polémique les liant à Death Stranding. Mais c'est pas les Game Awards qui sont visés. C'est juste son créateur Jeff Keighley. Il faut dire que lui et Hideo Kojima sont très proches. Le Gus est même présent dans Death Stranding. Mais ce qui chagrine vraiment les internautes. Et Dieu sait que je les comprends. C'est les 9 nominations de Death Stranding aux Game Awards, dont le prix du meilleur jeu 2019. Versus la présence d'un certain Hideo Kojima au conseil consultatif des Game Awards. Niveau accointance, on frôle le délit d'initié. Alors oui, Death Stranding est une oeuvre. Death Stranding est un jeu d'auteur. Et Death Stranding mérite amplement sa présence aux Game Awards. Mais de là à pousser mémé dans les orties avec l'eau du bain, je sais pas. Ou alors, fais-le en secrète. Black Friday, le produit X à Y€, soit Z% de réduction. J'en peux plus du Black Friday. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus de Noël, j'en peux plus de Pâques, j'en peux plus des soldes Steam. Oui, c'est un bon moyen de se faire plaisir et de faire plaisir à moindre coût. Mais de là à claquer un smic en v'là les goodies, les consoles et les jeux auxquels tu joueras jamais ou alors que tu l'en seras peut-être dans 10 ans, si Dieu le veut et qu'en attendant prennent la poussière. On parle d'une augmentation des dépenses de 71%, une augmentation de 59% des transactions lors du Black Friday entre 2017 et 2018. En gros, tu dépenses plus et tu achètes plus. Car oui, il y a une différence entre les deux. Je suis conscient que dépenser un pouvoir libérateur proche de l'illumination, le chiffre 21, on y revient. Mais de là à se définir par rapport à ce que l'on possède, ça me dépasse. Je dois être trop vieux pour ces conneries. 20 kilos de perdus et des chicots éclatants façon porcelaine de limoges. Et ouais, va falloir renouveler les vannes les gars. Sinon, le remake de Resident Evil 3 se confirme doucement mais sûrement. Et comment vous dire, je suis chaud patate. Sous-titrage Société Radio-Canada